La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 25 mars 2021. Réoumi Quotidien sent un vent d'espoir avec la libération d'activistes proches de Sonko. Ce journal nous apprend en effet que Guimari Usagnan, Clédorsine et Hassan Diouf, déférés au parquet à la veille de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, ont bénéficié hier d'une liberté provisoire. Liberté provisoire qui, selon leur avocat Maître Moussassar, favorise la consolidation de la paix au Sénégal après les dernières manifestations qui ont eu lieu au Sénégal suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Le même Ousmane Sonko occupe la Une de Sud-Cotidien qui avoque le recours en annulation des poursuites contre le leader du PASTEF. L'affaire Sonko retourne à l'Assemblée. Titre ce journal et à la Une du journal Source A, l'ont fait état de 138 milliards. Question ? Ce journal se demande en effet si Macky Sall peut-il mettre la main sur les 16 véhicules 8-8 du Parti démocratique sénégalais au nom de la condamnation de Karim Ouad par la CRI. En réponse, Maître Moussassar soutient que l'État a la possibilité de saisir ces véhicules s'ils sont au nom de Karim Ouad. Mais s'ils sont immatriculés au nom du PEDES, l'État ne peut rien faire car le parti est une association reconnue. Maïor Ofaï dit lui ne pas savoir à qui appartient ces véhicules. Ils peuvent être au nom du PEDES ou de Maitre Abdelayouad ou encore de Karim Ouad, indique-t-il. Karim et Khalifa ne peuvent pas bénéficier d'une amnestie et continuer de prétendre à la magistrature suprême. Ce sont des propos d'Amadou Gueye, membre du M2D et de Nyon-Lanque, qui occupent la Une de Vox Populi. Dans ce même journal, on nous apprend le report des locales et le FRN dénonce une énième forfaiture et met en garde le pouvoir contre d'éventuelles conséquences. Littons dans les colonnes de ce quotidien, dont celle de l'As aussi. Le FRN met en garde et exige que les locales se tiennent avant la fin de l'année 2021. Mais la majorité opte pour février 2022, informe ce journal qui signale l'adoption en conseil des ministres du Decret prorogeant les mandats des élus territoriaux. Et dans enquête, les acteurs se déchirent à cause de ce report des élections locales nous apprendons. Ce journal fait état d'un dialogue de sourds qui s'est installé au sein de la sous-commission politique du dialogue national. L'opposition désavoue l'État à travers cet énième report des élections locales, rapporte aussi l'évidence où le FRN soutient que ce nouveau report relève de la seule et unique responsabilité du pouvoir. Concernant la gouvernance politique au Sénégal, 24 heures barra sa 1, les princes en n'en vaut plus. Pendant ce temps, dans l'exclusif, l'on évoque la candidature de son co en 2024 et les sombres perspectives. Dans ce journal, Yatara disqualifie Major Taille et l'on rapporte la maire Consta de Maudignan. L'on retrouve Yankoba Yatara dans l'évidence où le soutien Kousman Sonko a perdu la légitimité de briguer le suffrage des Sénégalais. Et dans Vox Populi, le même Yatara indique qu'ils se sont engagés à accompagner Makissal jusqu'en 2035. Et ce qu'il y a dans ce 2035, seul lui et le président Idriss Sasek le savent et le gèrent. Ajoute Yatara au moment où, dans 24 heures, cher Bambadie se désintéresse du pacte concernant l'amnistie de Makissal et de sa famille en 2024. Le professeur Issa Sall lui risque de perdre son mandat de député dans cette 13e législature, informe pour sa part Sud Quotidien. L'iQuotidien reparle de l'audit de la Chambre de commerce de Dakar et livre la vérité des faits dans sa livraison du jour où l'on annonce un budget arrêté à 1,993,303,966, francs CFA. Le président Makissal, pendant ce temps, offre des habitations à 10 millions aux Sénégalais dans le cadre du programme des 100 000 logements informe Réoumi Quotidien qui fait part par ailleurs d'accidents en mer avec 43 pêcheurs tués en trois mois. Ce journal nous conduit aussi au golfe de Guinée où 6 tonnes de cocaïne ont été saisies. Libération sur les prolongations au Sénégal de l'affaire Fatoukine Ndiaye, piégée par un trafiquant au Maroc, renseigne que l'Ocrétis a cerné la bande à mer baignée. Les détails à lire en page 5. Au page 5, 6 et 7 de Dakar Times, l'on détaille l'opération Safe Corridor au Nigeria. Ce journal informe ça une, que des djihadistes ont démissionné de Boko Haram. Et en sport, Stade présente ces nouvelles perles qui vont embellir le jeu des lions. Il s'agit de Diallo, Balot, Touré, Sima, Nampalis, Ndaw et Sarr. Et dans Sunulombe, l'on signale l'Akdo à l'épreuve du Dofduer en direction de son combat contre Homsen. A côté, Yekini Junior se signale depuis les Etats-Unis et déclare dans Sunulombe, je cite, « Mon combat contre Gris-Bordeaux est logique ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.